Coucou les mangeurs malins, c'est Noé de Papi Nutri, j'espère que vous allez bien. Moi ça va merveilleusement bien. Ici, nous révisons des flashcards santé chaque jour, accompagnés de l'IA, pour qu'elle nous donne son avis de façon objectif, mnémotechnique, ludique et surtout interactive. Alors, la première flashcard sera une flashcard issue de notre deck santé que nous construisons ensemble chaque jour, et le sujet sera la dismutation. Concernant la deuxième flashcard, qui elle est une flashcard inédite, j'ai choisi à l'instant la mélatonine. Ça m'est venu comme ça d'un coup, juste avant d'enregistrer l'épisode, je me suis dit « Ah, on l'a pas dans le deck santé celle-ci ! » Donc malgré qu'il y en ait des centaines qui attendent d'être classées dans le deck santé, je me suis dit qu'il serait temps de l'avoir dans notre deck, cette mélatonine. Au fait, n'hésitez vraiment pas à faire pause de votre côté, avant que je réponde à la flashcard, si vous voulez pratiquer la répétition espacée en même temps que moi. Sinon vous pouvez tout simplement écouter, et faire ça de votre côté plus tard. Bref, c'est bon pour vous ? Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti ! C'est quoi une dismutation ? Alors, la dismutation, bon, je l'ai classée hier dans notre deck santé, donc ça m'a permis de faire un rappel, mais très vague. Alors, la dismutation, je ne crois pas qu'à proprement parler, c'est vraiment un processus, mais qu'elle en est fortement liée. Pourquoi ? Parce que cette dismutation, c'est une réaction biochimique qui se crée quand on a une molécule qui est instantanément et simultanément à la fois oxydée et à la fois réduite. C'est dingue, je ne savais même pas que c'était possible. Et c'est hyper important, je pense que c'est rare aussi, et ce qu'il faut vraiment souligner sur cette réaction biochimique, c'est qu'après oxydation et réduction de la même molécule, au même moment, résultent deux produits finis. Je veux dire par là que la molécule, étant à la fois oxydée et réduite, produit deux résultats différents, et pas qu'un. Et c'est là où c'est très important, parce que c'est nécessaire à de nombreux processus biologiques. Je ne serai pas cité là, par contre, je ne connais pas assez le sujet, mais je sais que c'est vraiment très 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 important pour soutenir des... Comme j'ai dit, d'autres processus, mais aussi à l'échelle plus grande, des systèmes carrément qui sont performants, comme notre fameux système immunitaire, qui apparemment, je crois qu'il a besoin, enfin je suis presque sûr, qui nécessite en fait d'avoir, je ne sais pas à quelle étape, mais cette réaction de dismutation. On peut aborder le principe de clé serrure, parce qu'il s'avère qu'il existe une enzyme appelée dismutase, parce que, petit rappel, le suffixe "-ase", renvoie la plupart du temps vers une enzyme, et cette enzyme qui est la dismutase, d'un point de vue clé serrure en tout cas, on pourrait la considérer, en tout cas dans le point de vue clé serrure, pour schématiser à fond parce que je ne connais pas très bien le sujet, on pourrait, elle, la considérer non pas comme la clé, mais comme la serrure. Donc là, d'un point de vue clé serrure, la dismutase pourrait se lier à une réaction biochimique nécessitant de la dismutation, donc ce serait la serrure, qui se lierait à son substrat associé, la clé. Bon voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne connais pas le sujet. Après, franchement, pour tout ce qui est étymologie, pilier santé, vigilance, est pratique, je ne sais pas quoi dire d'autre. Bon, pour la confusion, bien sûr, il faut faire attention à ne pas confondre la dismutase avec la dismutation, je ne sais pas quoi ajouter, sauf peut-être en pratique, je ne sais plus dans quel contenu j'avais vu ça, mais ils avaient abordé la dismutase ou dismutation, je ne sais plus, peut-être dismutation, pour certaines maladies neurodégénératives. Après, ça remonte il y a un moment, donc peut-être que je me trompe au niveau des maladies, à voir. Donc passons tout de suite à la vérif, parce que j'en sais pas plus, et je suis vraiment curieux d'en savoir plus, et surtout d'avoir plus d'exemples à la fois pratiques, mais aussi des processus qui nécessitent de cette réaction dismustatique. Non, je ne crois pas que ça existe ce terme, mais des exemples de processus qui ont besoin de cette dismutase. Donc passons à la vérif, c'est parti. C'est quoi une dismutation ? La dismutation est une réaction d'oxydoréduction dans laquelle une espèce chimique joue à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur, produisant deux produits différents. Dans une réaction de dismutation, une même espèce chimique subit simultanément une oxydation et une réduction. Cela se produit généralement avec des composés ayant un état d'oxydation intermédiaire. Au cours de la réaction, une partie des molécules de l'espèce se réduit en acceptant des électrons, tandis qu'une autre partie s'oxyde en cédant des électrons. Le résultat est la formation de deux produits distincts, l'un plus oxydé et l'autre plus réduit que le composé initial. Cette réaction est courante dans les systèmes biologiques, où elle permet de réguler les concentrations d'espèces réactives pour éviter les dommages cellulaires. Bien que le principe clé-serrure s'applique plus souvent aux interactions enzymes-substrat, il peut être utilisé pour comprendre la dismutation. Imaginons que l'espèce chimique qui subit la dismutation possède deux sites actifs, l'un agissant comme une clé, donneur d'électrons, et l'autre comme une serrure, accepteur d'électrons. Cette dualité permet à la molécule d'interagir avec elle-même, facilitant le transfert d'électrons intramoléculaires. Ce mécanisme peut être vu comme une danse où chaque molécule change de partenaire avec elle-même, jouant alternativement les rôles d'oxydant et de réducteur. Le terme « dismutation » vient du latin « dis », « séparation » et « mutar », « changer ». En anglais, on utilise « disproportionation ». Le concept de dismutation a été introduit par Wilder Dwight Bancroft en 1925. En contexte clinique, la dismutation est cruciale dans plusieurs processus biologiques, notamment dans la détoxification des espèces réactives de l'oxygène par la superoxyde dismutase, abrégée SOD. Les découvertes sur le rôle des enzymes de type SOD ont ouvert des avenues dans la recherche sur les maladies neurodégénératives, où le stress oxydatif est un facteur clé. Imaginez une soirée dansante où certaines personnes, c'est-à-dire les molécules, décident de jouer à la fois le rôle de DJ, c'est-à-dire donneur d'électrons, et de danseur, donc accepteur d'électrons. À la fin de la soirée, vous vous retrouvez avec deux groupes distincts, des DJ épuisés, c'est-à-dire l'espèce oxydée, et des danseurs survoltés, c'est-à-dire l'espèce réduite. Cette double identité des molécules rend la fête, ou plutôt la réaction, beaucoup plus animée. En biochimie, la dismutation du peroxyde d'hydrogène, formule H2O2, par la catalase est essentielle pour protéger les cellules du stress oxydatif. La catalase accélère cette dismutation, transformant le peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène, deux produits bien moins dangereux pour la cellule. En médecine, des déficiences en SOD sont associées à diverses pathologies, notamment la sclérose latérale amyotrophique familiale, où l'accumulation d'espèces réactives de l'oxygène cause des dommages cellulaires significatifs. Contrairement à une réaction d'oxydoréduction classique, qui implique deux espèces distinctes échangeant des électrons, la dismutation implique une seule espèce qui joue les deux rôles. Cependant, comme une réaction rhodoxe standard, elle implique un transfert d'électrons. La dismutation pourrait être comparée à une personne prenant deux rôles différents dans une même pièce de théâtre, ce qui contraste avec une interaction plus classique entre deux personnages distincts. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre la dismutation avec la disproportion, qui en chimie fait référence à une réaction ou un réactif produit deux ou plusieurs produits en proportion inégale. Une confusion fréquente pourrait aussi survenir avec des termes proches comme dismutase, qui est une enzyme spécifique, et disproportionation, qui est le processus chimique plus général. Culinaire En cuisine, certaines réactions de cuisson, comme celles impliquant des agents de blanchiment ou de conservation, pourraient être comparées à des processus de dismutation où un ingrédient subit une transformation pour se stabiliser ou pour protéger d'autres ingrédients. Par exemple, l'utilisation de jus de citron, riche en acide citrique pour empêcher l'oxydation des fruits, pourrait être vue comme une manière de gérer les réactions d'oxydoréduction dans un contexte culinaire. Liens avec le sommeil. Les processus de dismutation, notamment ceux impliquant le stress oxydatif, ont des liens intéressants avec la qualité du sommeil. Un excès d'espèces réactives de l'oxygène, comme celles gérées par la SOD, peut perturber les cycles de sommeil en créant un environnement cellulaire stressant. Une régulation efficace par la dismutation aide à maintenir un équilibre favorable au repos et à la récupération cellulaire pendant le sommeil. Liens avec l'activité physique. L'activité physique intense peut augmenter la production d'espèces réactives de l'oxygène, rendant la dismutation, notamment via la SOD, essentielle pour prévenir les dommages musculaires. Un bon niveau d'exercice favorise la production d'antioxydants endogènes, équilibrant les réactions de dismutation pour une récupération optimale après l'effort. Liens avec la santé mentale. Le stress oxydatif est également lié à des troubles mentaux, comme la dépression et l'anxiété. Une dismutation efficace des radicaux libres par des enzymes comme la SOD est essentielle pour protéger les cellules nerveuses et maintenir une bonne santé mentale. Liens avec la santé environnementale. La dismutation joue un rôle dans les mécanismes de détoxification dans les écosystèmes. Par exemple, certaines bactéries utilisent des réactions de dismutation pour dégrader des polluants chimiques dans l'environnement, ce qui contribue à la purification des sols et de l'eau. Ah, c'est stylé, ça. Conclusion synthétique. La dismutation est un processus d'auto-oxydoréduction crucial en biochimie et en chimie industrielle. Elle illustre la capacité fascinante de certaines molécules à interagir avec elles-mêmes pour produire des espèces plus stables ou fonctionnelles. Ce processus est essentiel non seulement pour la santé cellulaire, mais aussi pour diverses applications industrielles et environnementales. Visualiser une molécule se séparant en deux. Une moitié montant, c'est-à-dire s'oxydant, et l'autre descendant, c'est-à-dire se réduisant, sur une échelle d'état d'oxydation. Une autre image pourrait être celle de deux personnages en escalade. L'un monte, l'autre descend, chacun influençant l'autre. Némotechnique. Pensez à Doom. Dismutation. One oxidizes, one is more reduced. Une autre approche serait de penser à Disco, signifiant Dismutation Self-Changeover, une image mentale d'une piste de danse où les participants changent de rôle en permanence. Pas mal, ça, là. Pouvez-vous expliquer pourquoi la dismutation du péroxyde d'hydrogène par la catalase est bénéfique pour les cellules ? Pour limiter au maximum le stress oxydatif. C'est un bon exemple, cette dismutation au niveau du péroxyde d'hydrogène. Est-ce que tu peux m'en donner d'autres exemples comme celui-ci pour bien comprendre, s'il te plaît ? Pourquoi pas aussi évoquer des exemples au niveau de systèmes cruciaux pour notre organisme, comme le fameux système immunitaire ? C'est tout à fait correct. La dismutation du péroxyde d'hydrogène par la catalase est un excellent exemple de réaction qui protège les cellules du stress oxydatif en transformant un composé potentiellement dangereux en substance inoffensive, l'eau et l'oxygène. Autres exemples de dismutations 1. Superoxyde dismutase, processus Dans les cellules, le superoxyde O2 de Memmins, un radical libre, est produit par diverses réactions métaboliques, en particulier au niveau des mitochondries. La superoxyde dismutase, SOD, est une enzyme qui catalyse la dismutation de deux molécules de superoxyde pour former du dioxygène O2 et du péroxyde d'hydrogène H2O2. 2. Importance Le péroxyde d'hydrogène ainsi formé est ensuite décomposé par la catalase, comme on l'a vu, ou la glutathion péroxidase. Cette réaction est cruciale pour limiter les dommages oxydatifs au niveau cellulaire, prévenant ainsi l'oxydation des lipides, des protéines et de l'ADN, et jouant un rôle clé dans le système immunitaire en protégeant les cellules contre les dommages oxydatifs pendant les réponses inflammatoires. 2. Dismutation du dioxyde de chlore, CLO2, processus Le dioxyde de chlore subit une dismutation dans des solutions aqueuses, où il se décompose en ion chlorate, CLO3-1-ména, et chlorure, CLMES. 3. Utilisation Cette réaction est exploitée dans le traitement de l'eau et dans certaines applications de blanchiment. Bien que ce ne soit pas directement lié au système immunitaire, la gestion des désinfectants, comme le dioxyde de chlore, est essentielle pour prévenir les infections. 3. Dismutation de l'acide hypochloreux, HOCL, processus L'acide hypochloreux, produit par les neutrophiles, un type de globules blancs, lors de la réponse immunitaire, peut subir une dismutation. Cette réaction permet la formation de chlorures, CLMES, et de chlorates, CLO2-ména. Wow! 4. Importance L'acide hypochloreux est une substance antimicrobienne puissante, essentielle dans la défense immunitaire. Sa dismutation et sa conversion sont nécessaires pour réguler sa concentration et éviter des dommages excessifs au tissu sain. 5. Système immunitaire Le système immunitaire utilise des radicaux libres et des espèces réactives de l'oxygène, EOS, pour tuer les agents pathogènes. Cependant, un contrôle précis est essentiel pour éviter les dommages aux cellules saines. Les enzymes comme la superoxyde dismutase jouent un rôle crucial ici en régulant ces ROS. Conclusion Ces exemples montrent comment la dismutation est utilisée dans divers contextes pour contrôler les espèces réactives, qu'il s'agisse de protéger les cellules contre le stress oxydatif ou de gérer les agents antimicrobiens dans le système immunitaire. C'est un mécanisme fondamental qui permet aux cellules de maintenir un équilibre en évitant les dommages tout en permettant des réponses efficaces aux menaces. Waouh, ça fait du bien des exemples. C'est très parlant et je trouve ça hallucinant la dismutation qu'il peut avoir avec l'acide hypochlorueux. Donc l'IA nous précise qu'au niveau du processus de cet acide hypochlorueux incluant la dismutation, on a l'acide hypochlorueux qui est produit par les neutrophiles qui, on le rappelle, sont des types de globules blancs lors d'une réponse immunitaire et qu'elle peut subir une dismutation. C'est quand même dingue ça, je trouve ça hallucinant. Aussi, petit aparté, je ne sais pas ce que vous pensez de la réponse de l'IA concernant cette flashcard, mais moi je la trouve vraiment bien argumentée. Pour tout vous dire, vu que là on utilise une nouvelle IA, la réponse était tellement complète que l'IA utilisée pour la voix était saturée par le nombre de tokens. Donc elle ne pouvait plus parler car les données à partager étaient trop lourdes. Donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et malheureusement enlever des sous-catégories pour qu'elle puisse nous partager ce fameux contenu après avoir enlevé quelques caractères. Donc j'aime beaucoup, on a l'analogie aussi avec la danse qui est intéressante pour la mémoriser et on peut même la lier à une phrase mnémotechnique qu'elle nous a partagée. En plus, elle nous en a partagé plusieurs pour qu'on puisse choisir celle qui nous plaît le plus. Ça c'est hyper intéressant, l'IA ne le faisait pas auparavant. Celle que j'aime bien c'est la deuxième, elle dit qu'on peut retenir de façon mnémotechnique le principe de réaction de dismutation en pensant à l'acronyme DISCO. Et ça c'est intéressant. Et donc l'acronyme signifierait DISMUTATIONS SAFE CHANGE OVER. Et on pourrait penser à une piste de danse où les participants changent de rôle en permanence comme elle a dit avec l'analogie entre DJ et danseur. Très parlant, maintenant passons à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi la mélatonine ? Alors les mangeurs malins, qu'est-ce qu'est la mélatonine ? Il était temps qu'on la voyait ensemble pour enfin la voir dans notre deck santé. Alors, la mélatonine c'est une hormone et comme vous avez sûrement dû déjà l'entendre, elle joue un rôle significatif au niveau du sommeil. Alors pour entrer un peu plus en profondeur, si je ne dis pas de bêtises, la mélatonine c'est une hormone qui est produite par la glande pinéale qui elle-même se trouve dans la zone hypothalamus de notre cerveau. C'est une hormone qui va jouer certes au niveau du sommeil, mais son rôle au niveau du sommeil a un rôle certes significatif, c'est vrai, mais pas que. Elle est très importante pour d'autres choses. Toujours au niveau du sommeil, quelque chose qui est très intéressant sur la mélatonine, c'est qu'elle a un effet régulateur au niveau du rythme circadien, comme le fait aussi la thyrosine. Donc cette hormone qui est la mélatonine, elle a comme précurseur, donc elle est dérivée de la sérotonine si je ne me trompe pas, et la sérotonine elle-même est dérivée, j'ai un petit trou de mémoire là, tryptophan, si je ne dis pas de bêtises. Donc acide aminé, très rare dans l'alimentation quand même, si ce n'est l'acide aminé le plus rare. Donc très intéressant. Je parlais il y a quelques secondes du côté régulateur par rapport au rythme circadien que la mélatonine apporte. Au niveau de sa sécrétion, on a un peu ça. Je veux dire par là que lorsqu'on se lève en début de journée, on a la lumière qui apparaît progressivement, et du coup cette fameuse glande pinéale reçoit le signal et fait en sorte de sécréter moins de mélatonine. Inversement, au moment du coucher, il y a de moins en moins de lumière, voire pas du tout, ce qu'il faudrait. Du coup, la glande pinéale envoie le signal d'augmenter la production de mélatonine pour favoriser du coup le sommeil. Ça montre bien l'importance de garder un contrôle sur l'exposition aux lumières artificielles. J'allais dire écran, mais il n'y a pas que. Toutes les LED, rien qu'une LED de votre réveil, peut perturber votre rythme circadien et votre sommeil. Même si vous vous en rendez pas compte, c'est un peu comme... Vous avez peut-être entendu ça, mais la personne qui dit « Oh, moi je peux prendre un café avant de m'endormir, ça me dérange pas. » C'est peut-être vrai qu'elle peut quand même s'endormir avec un café, mais au niveau cérébral et au niveau de son sommeil, c'est un désastre qui se passe. On a la même conséquence avec la lumière, bien que ce soit quand même des mécanismes différents. Donc voilà, attention plus particulière à apporter au niveau des causes d'un dérèglement de mélatonine et par conséquent, du circadien sommeil. Donc je trouvais ça intéressant de souligner ce facteur qui est un facteur de civilisation. J'allais oublier... En fait, j'ai pas mal de choses à dire sur la méthanine en soi. Il s'avère, je disais tout à l'heure, que son rôle au niveau de gestion du sommeil et circadien, c'était ses rôles majeurs, mais il y en a plein d'autres, dont un effet antioxydant. Je pourrais pas argumenter, je sais juste que la mélatonine a un rôle antioxydant plutôt intéressant, donc à ne pas négliger, surtout venant d'une hormone. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui font ça. Je me rappelle d'une étude scientifique que j'avais lue qui m'avait marqué il y a quelques années. C'était un groupe de femmes aveugles qui avaient un taux de mélatonine bien supérieur à la normale parce que leur... Je sais pas comment on peut dire ça, la perception visuelle était souvent sombre. Ça montre bien, en fait, que l'exposition à la lumière, pardon, artificielle ou non, mais inappropriée, impacte quand même significativement le taux de mélatonine et donc sommeil et rythme circadien. À l'inverse, ça me fait penser aussi à une étude que j'avais pu aussi lire qui disait que les villes qui étaient le plus exposées à la lumière artificielle pendant la nuit avaient, notamment les villes qui étaient constamment éclairées, on avait dans ces villes-là des personnes avec un sommeil plus déréglé. Bref. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je connais pas beaucoup de détails sur la mélatonine, donc curieux de savoir ce que l'IA va nous dire, surtout cette nouvelle IA, au niveau... Ben, détail biochimique, en savoir plus par rapport aux récepteurs. C'est quand même une hormone, pardon, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas citées qui sont très intéressantes. Étymologie, j'ai pas abordé. Alors, je sais pas. Mélatonine... Je ne sais pas. Souvent, in... Je sais plus quel suffixe exactement. Je crois que c'est que quand le suffixe finit en in, souvent, ce sont des hormones, voilà, exactement comme on a avec les enzymes. Ce n'est pas une règle absolue. Toujours des exceptions. En pratique... Alors, en pratique, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous, vous avez déjà entendu parler de la mélatonine, c'est bien qu'en pratique, ce soit fréquemment utilisé. Malheureusement, comme la majorité des compléments alimentaires, il y a des prises inappropriées. Et souvent, les industries pharmaceutiques en profitent pour... Excusez-moi du terme, mais pour vendre leur daube, pour ne pas être grossier, et mettre en avant l'hormone mélatonine pour vendre leurs produits et que ce soit l'argument de vente pour créditer, en fait, leurs produits sans mettre en avant le reste qui discréditerait leurs produits. Vous savez, c'est cette fameuse technique banquier que beaucoup de charlatans utilisent, que ce soit politique ou industrie alimentaire, bref. Je vais éviter de trop donner mon avis sur ça. Après... Voilà, je pense que ce n'est pas nécessaire de le préciser, mais la mélatonine est quand même cruciale. Donc, sous forme de compléments alimentaires, ça peut être très intéressant, étant donné, c'est mon point de vue perso, que la majorité des gens ne gèrent pas correctement leur sommeil, avec souvent cette phrase, c'est une perte de temps. Or, vous le savez, si on ne fait pas attention à notre sommeil, on vivra beaucoup moins longtemps, et c'est ça, la perte de temps. Donc, la mélatonine est vraiment une hormone stratégique pour travailler sur ce pilier santé qu'est le sommeil. après, on a toujours cette question hypocratique, j'ai envie de dire, ça n'existe pas, mais bon, je crois que je vais l'appeler comme ça. On a cette question hypocratique, c'est-à-dire, d'abord ne pas nuire. La complémentation alimentaire doit se faire uniquement si ce n'est pas possible par l'alimentation. Or, la mélatonine est franchement atteignable par le biais de l'alimentation. Pour des cas spécifiques, bien sûr, là, on aurait besoin de supplémentation. J'en ai une de tête qui m'a marqué parce que, gustativement parlant, j'en suis fan, c'est, roulement de tambour, la pistache. Il s'avère que la pistache est un des aliments qui contient le plus de mélatonine, de quoi rester dans mon cœur encore plus longtemps. J'ai plus trop les autres aliments de tête comme ça qui en contiennent pas mal. Mais bon, quand on va classer cette note dans notre deck santé, je ferai en sorte de bien indiquer les sources alimentaires. Peut-être que Lya va l'aborder, on verra ça. Que dire d'autre ? Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Donc passons tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi la mélatonine ? La mélatonine est une hormone produite principalement par la glande pinéale régulant le cycle circadien et le sommeil. La mélatonine, ou N-acétyl-5-métoxytryptamine, est une hormone dérivée de la sérotonine. Sa production est inhibée par la lumière et stimulée par l'obscurité, ce qui en fait un régulateur clé du rythme circadien. Cette hormone agit sur les récepteurs MT1 et MT2, principalement située dans l'hypothalamus, une région du cerveau qui joue un rôle crucial dans la régulation des cycles veille-sommeil. En plus de réguler le sommeil, la mélatonine possède des propriétés antioxydantes, ce qui lui permet de neutraliser les radicaux libres et de protéger les cellules du stress oxydatif. Elle possède également des effets immunomodulateurs, influençant la réponse immunitaire en renforçant la défense de l'organisme contre les infections. La production de mélatonine est également influencée par des facteurs tels que l'âge, avec une diminution naturelle de sa sécrétion à mesure que l'on vieillit, ce qui peut expliquer les troubles du sommeil plus fréquents chez les personnes âgées. La mélatonine fonctionne selon le principe clé-serrure, en se liant spécifiquement à ses récepteurs, les récepteurs MT1 et MT2. Ces récepteurs sont principalement présents dans le noyau prachiasmatique de l'hypothalamus, mais également dans d'autres tissus, notamment la rétine et les cellules du système immunitaire. La structure moléculaire de la mélatonine, la clé, s'adapte parfaitement au site de liaison de ces récepteurs, la serrure, déclenchant une cascade de signalisations intracellulaires qui induit la somnolence et contribue à la régulation de nombreux processus physiologiques, tels que la modulation de l'humeur et la synchronisation des horloges biologiques périphériques dans divers organes. Le terme mélatonine vient du grec « mélas » noir et « tosos » travail, en référence à sa capacité à éclaircir la peau des amphibiens, car elle inhibe la dispersion de la mélanine dans les cellules de la peau. En anglais, on utilise « mélatonine ». La mélatonine a été isolée pour la première fois en 1958 par le dermatologue Aaron B. Lerner qui recherchait un traitement pour les troubles de la pigmentation. Depuis sa découverte, la mélatonine a été largement étudiée pour son rôle dans la régulation du sommeil. En contexte clinique, elle est utilisée pour traiter divers troubles du sommeil, tels que l'insomnie, le décalage horaire, jet lag et les troubles du rythme circadien chez les personnes travaillant en horaire décalé. Elle est également explorée pour son potentiel dans le traitement de la dépression saisonnière, où la réduction de la lumière naturelle en hiver perturbe la production de mélatonine. Imaginez la mélatonine comme le chef d'orchestre du grand opéra du sommeil. Quand les lumières de la salle, vos yeux, s'éteignent, elle lève sa baguette et toutes les cellules de votre corps se mettent à jouer la symphonie du sommeil. Sans elle, c'est comme si l'orchestre jouait en désordre avec des musiciens endormis au lieu de jouer leurs partitions. C'est la mélatonine qui assure que tout le monde est en place pour une nuit paisible. La mélatonine est largement utilisée comme supplément pour améliorer le sommeil, particulièrement chez les personnes souffrant de décalage horaire ou travaillant en horaire décalé. Elle est également étudiée pour son potentiel dans le traitement de certains cancers en raison de ses propriétés antioxydantes et de sa capacité à moduler la croissance des cellules tumorales. De plus, des recherches explorent son efficacité dans les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer où la mélatonine pourrait protéger les cellules nerveuses du stress oxydatif et améliorer la qualité du sommeil, souvent perturbée chez les patients. En pédiatrie, la mélatonine est parfois utilisée pour aider à réguler le sommeil chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique, TSA, où les rythmes circadiens peuvent être particulièrement altérées. Contrairement à de nombreuses hormones qui ont des effets stimulants, la mélatonine a un effet calmant, favorisant le repos et la régénération, bien qu'elle soit dérivée de la sérotonine, souvent appelée hormone du bonheur. Pour son rôle dans la régulation de l'humeur, la mélatonine est davantage associée au sommeil et à la relaxation. Là où la sérotonine est active principalement pendant la journée, aidant à maintenir l'éveil et l'énergie, la mélatonine prend le relais le soir, signalant au corps qu'il est temps de se préparer au sommeil. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre la mélatonine avec la mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau, bien que leur nom soit similaire et que la mélatonine puisse influencer la production de mélanine. De plus, il ne faut pas confondre la mélatonine avec la sérotonine, même si la mélatonine est dérivée de la sérotonine. La sérotonine est impliquée dans la régulation de l'humeur, tandis que la mélatonine est principalement concernée par la régulation du sommeil. Conclusion synthétique. La mélatonine est une hormone cruelle pour la régulation du sommeil et du rythme circadien, avec des effets supplémentaires sur l'humeur, l'immunité et le vieillissement. Sa production naturelle et son utilisation comme supplément en font un élément clé de la santé du sommeil. En raison de ses nombreuses propriétés bénéfiques, elle est également étudiée pour son potentiel thérapeutique dans le traitement de maladies neurodégénératives, de certains cancers et de troubles métaboliques. Visualisez une lune émettant une douce lumière bleue, représentant la mélatonine, qui enveloppe doucement le corps, l'invitant au sommeil. Une autre image pourrait être celle d'une clé bleue, la mélatonine, se glissant doucement dans une serrure, les récepteurs MT1 et MT2, ouvrant la porte à une nuit paisible. Mnémotechnique. MELS. Mélatonine endort l'essence. Mise à jour et avancée. Des recherches récentes explorent le potentiel de la mélatonine dans le traitement de troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer en raison de ses propriétés neuroprotectrices. De plus, de nouvelles études examinent son rôle dans la régulation du métabolisme et son impact potentiel sur la prévention de l'obésité et du diabète de type 2. La mélatonine est également étudiée dans le contexte de l'inflammation chronique où elle pourrait moduler la réponse immunitaire et réduire les risques associés aux maladies inflammatoires. Comment l'exposition à la lumière artificielle le soir peut-elle affecter la production de mélatonine et par conséquent la qualité du sommeil ? Alors, je ne suis pas sûr mais je vais essayer. Tu parlais de récepteurs MT1 et MT2 tout à l'heure qui étaient présents carrément dans de nombreux tissus dont les yeux. C'est dingue. Donc, via cette information, je dirais que les récepteurs des yeux captent la lumière artificielle le soir. Ils envoient le signal à la fameuse glande pinéale qui fait jour et qui peut donc réduire la production de mélatonine alors que c'est une simulation en fait, il fait nuit. Tout ça engendre des difficultés d'endormissement, un sommeil de mauvaise qualité et je dirais même pire encore, un dérèglement du rythme circadien qui est en quelque sorte un vrai cercle vicieux, difficile de s'en sortir sans protocole ou stratégie efficace. Est-ce que tu peux évoquer, s'il te plaît, tous les tissus qui possèdent des récepteurs MT1 et MT2 ? Je voudrais aussi savoir la glande pinéale produit de la mélatonine, certes, mais est-ce que c'est elle qui convertit la sérotonine en mélatonine ? Parce que si ce n'est pas le cas, on pourrait travailler sur cette conversion via l'autre zone qui convertit cette sérotonine en mélatonine et dernière question, on est d'accord que le précurseur de la sérotonine c'est le tryptophan ? Ta réponse est excellente. Tu as bien compris le rôle des récepteurs MT1 et MT2 dans la régulation du sommeil et l'impact de la lumière artificielle sur la production de mélatonine. Maintenant, je vais répondre à tes questions en approfondissant ces concepts. Ok. Récepteurs MT1 et MT2, Où se trouve-t-il ? Les récepteurs MT1 et MT2 de la mélatonine ne sont pas seulement présents dans les yeux, mais aussi dans plusieurs autres tissus du corps. Le vent de tambour ? Voici quelques exemples clés. 1. Hypothalamus, noyau suprachiasmatique. C'est là que se trouve l'horloge biologique principale. Les récepteurs MT1 et MT2 y jouent un rôle crucial dans la synchronisation du rythme circadien. 2. Rétine. Comme tu l'as mentionné, la rétine contient ses récepteurs, ce qui permet à la lumière d'influencer directement la production de mélatonine en envoyant des signaux à la glande pinéale. C'est pour ça. 3. Système cardiovasculaire. Les récepteurs MT1 et MT2 se trouvent également dans le cœur et les vaisseaux sanguins, où ils participent à la régulation de la pression artérielle et du rythme cardiaque, notamment la nuit. 4. Système immunitaire. Les cellules immunitaires, comme les macrophages et les lymphocytes, possèdent des récepteurs 1 MT1 et MT2. La mélatonine aide à moduler la réponse immunitaire, notamment en renforçant la défense de l'organisme contre les infections. 5. Système reproducteur. Les récepteurs MT2 sont présents dans les organes reproducteurs, comme les ovaires et les testicules, où la mélatonine pourrait influencer la fonction reproductive et la régulation des hormones. 6. Peau. Des récepteurs de la mélatonine sont également présents dans la peau, où la mélatonine peut jouer un rôle dans la régulation du cycle cellulaire et la protection contre les dommages causés par les UV. C'est dingue. Conversion de la sérotonine en mélatonine. Tu as tout à fait raison. La mélatonine est synthétisée à partir de la sérotonine, et le précurseur de la sérotonine est bien le tryptophan. OK. Pour détailler ce processus, 1. Tryptophan, acide aminé essentiel, est d'abord converti en 5-hydroxy-tryptophan, 5-HTP. C'est vrai. 2. Le 5-HTP est ensuite décarboxylé pour former la sérotonine, 5-hydroxy-tryptamine ou 5-HT. 3. Enfin, la sérotonine est convertie en N-acétyl-sérotonine par l'enzyme arylalkylamine-N-acétyl-transferase, AAE. Puis cette N-acétyl-sérotonine est méthylée par la hydroxy-indole-O-métyl-transferase, AMT, pour devenir la mélatonine, la glande pinéale. Son rôle dans la conversion. La glande pinéale est effectivement le site principal de cette conversion. C'est dans cette petite structure du cerveau que la sérotonine est transformée en mélatonine, surtout pendant la nuit sous l'influence de l'obscurité. La production de mélatonine suit donc un rythme circadien, étroitement lié à la perception de la lumière. Donc, pour résumer, les récepteurs MT1 et MT2 sont présents dans de nombreux tissus, y compris le cerveau, les yeux, le système cardiovasculaire, immunitaire, reproducteur et la peau. La glande pinéale est responsable de la conversion de la sérotonine en mélatonine, qui est régulée par les signaux lumineux perçus par les yeux. Le tryptophan est bien le précurseur de la sérotonine et donc indirectement de la mélatonine. Ta compréhension est déjà très solide et ces détails devraient t'aider à mieux visualiser et comprendre les processus impliqués. Merci. Si tu as d'autres questions ou besoin d'éclaircissement, je suis là pour t'aider. Ok, les petits loups, c'est trop stylé ce sujet. Là, j'ai une autre question qui me vient tout de suite que je ne vais pas pouvoir poser mais je la mets de côté. C'est, étant donné tout ce qu'on vient de voir qui est hallucinant au niveau des tissus qui possèdent des récepteurs MT1 et MT2, est-ce que des bactéries n'auraient pas ce type de récepteur aussi ? Ce serait intéressant. Les bactéries nous surprennent de plus en plus. Donc, ce serait probable que ces bactéries et ce type de récepteurs. Je suis très curieux de savoir tout ça. Et concernant la flashcard précédente, j'avais aussi noté de faire un sujet sur les bactéries qui utilisent la dismutation. Parce que là, c'était pareil. On avait abordé le système immunitaire et notamment certaines cellules qui faisaient ça. Donc, pourquoi pas les bactéries ? Pas de jaloux ! On n'a pas de flashcard encore sur l'hypothalamus en général. En soi, on a très peu de flashcards précises sur la biologie et l'anatomie et ou des zones spécifiques comme là, dans le cerveau avec l'hypothalamus. Mais il faudrait peut-être le faire sur ce qui est important, sur ce qu'on voit récemment. L'hypothalamus, si vous écoutez les contenus de flashcards qu'on fait depuis le début, on l'a évoqué quand même pas mal de fois. Peut-être une semaine sur deux, quelque chose comme ça. Mais involontairement. Par exemple, l'IA nous en parlait pour faire un lien avec autre chose. Donc là, c'est pareil. On a un lien très fort à faire avec ce fameux hypothalamus. D'ailleurs, peut-être que c'est tout bête, mais moi, je ne savais pas que l'hypothalamus était la même chose que le noyau suprachiasmatique. Et ça, ça peut être tout bête, mais ça peut vraiment porter à confusion et faire des erreurs bêtement. Donc, content de savoir aujourd'hui que, en fait, l'hypothalamus est le noyau suprachiasmatique. On en apprend vraiment tous les jours. Je pensais aussi que la glande pinéale se situait dans l'hypothalamus. Or, c'est faux. La glande pinéale se trouve dans une zone qu'on appelle l'épithalamus. Je ne connaissais pas cette zone, pour être franc. Et apparemment, c'est une zone qui est située entre les deux hémisphères du cerveau. Mais ne nous en faites pas. On fera une flashcard à l'avenir sur ça. Mais au moins, déjà, on en sait beaucoup plus sur la mélatonine et un petit peu les zones qui impactent indirectement la mélatonine, comme tous les tissus qui ont de l'accepter MT et MT2. On a fait un petit rappel sur aussi les précurseurs de cette mélatonine, donc sérotonine et indirectement le tryptophan qui, j'avais oublié de le préciser, est un acide aminé essentiel et même un des plus rares de l'alimentation, si ce n'est le plus rare. Je n'ai pas trop de quoi argumenter, même si ce que j'ai pu entendre dans les cours et les contenus. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme contenu. Moi, j'ai bien kiffé. J'aime bien ce qui touche au cerveau et aussi au sommeil, donc là, c'est pile dedans. Puis, on a enfin cette mélatonine dans notre deck santé qu'on va pouvoir approfondir au fur et à mesure. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires, en messages privés, si vous voulez qu'on aborde ensemble un sujet qui vous tient à cœur. S'il n'est pas déjà dans le deck santé, n'hésitez surtout pas. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !